Salut c'est Antion, grosse dédicace à ICANN et j'espère que vous kiffez CAN series parce que moi je kiffe. C'est trop cool, il fait beau et tout, ça fait plaisir. C'est la première fois, je suis un peu intimidé mais c'est cool, c'est beau, ça nous met dans l'ambiance. Chaque année moi j'ai l'impression que ça se présente de mieux en mieux. On a de plus en plus de talent, on a de plus en plus de visibilité internationale. Les gens qui sont ici, les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes sont ravis non seulement de participer à l'événement mais parce qu'on organise aussi en marche beaucoup de discussions professionnelles. Il y a le MIP en parallèle et donc souvent les séries qui sont présentées ici ont un avenir en diffusion parce qu'elles sont souvent achetées par des distributeurs qui sont là. Donc je trouve qu'il y a un bon mix, un bon cocktail à la fois entre découverte de séries, la participation du public puisque le festival est gratuit et puis un vrai marché professionnel qui permet aux séries sélectionnées ici et diffusées ici et primées à CAN series de trouver ensuite des canaux de diffusion. C'est une vraie fierté que ce festival CAN series soit devenu un lieu incontournable. Je pense que ça va continuer dans les années à venir et qu'on va encore avoir de très très belles années devant nous pour faire vivre ce genre qu'on adore tous ici, la série. Il y a une telle variété de sujets qui sont traités de questionnements, de parties prises formelles qu'aujourd'hui vous regardez Euphoria qui vous parle de la jeunesse middle class américaine avec un ton un peu désespéré. Vous voyez des sujets où Tchernobyl qui va vous parler de choses historiques mais qui renvoie aussi aux questionnements sur la question environnementale. Enfin je trouve qu'en fait aujourd'hui du divertissement le plus pur jusqu'à des questionnements sur l'environnement, sur les questions géopolitiques, sur l'avenir des familles, sur les relations, les relations entre les relations affectives. Il y a vraiment, en réalité tous les sujets de société, quelqu'un d'étranger à la terre viendrait aujourd'hui et commence à binge-watcher les séries, je pense qu'on aura une assez bonne idée de ce qui fait aujourd'hui les grandes questions de l'humanité au jour d'aujourd'hui. Elle a évolué comme nous dans la vie, c'est l'histoire de notre vie en fait. Comme on disait, c'est plus une télé-réalité qu'une série. C'est une histoire de copains, puis on est encore plus copains dans la vie que dans la série, donc c'est très très compliqué à fabriquer en fait. C'est bien quand ça se passe comme ça. On travaille en famille, nous. On a cette chance-là. Si on ne s'aimait pas, on n'aurait pas cette longévité. Un petit point mode, alors on est sur une robe BASH avec un très beau donnu et un sac Armani. Voilà, simple et efficace. Je suis il y a deux jours que je venais ici, mais comme quoi on trouve toujours des belles choses un peu partout. Et là, BASH nous a sorti une pépite quand même. Cannes, festival forcément. L'année dernière, j'étais venue pour le tapis rouge, cette année le tapis rose. On se revoit dans quelques semaines pour le tapis rouge à nouveau. Donc je suis très contente. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de péripéties sur ce tapis rouge. Donc cette année, je suis contente parce que le tapis rose se passe à merveille dès le début. Et très heureuse de venir là avec Audi cette année. L'année dernière, je n'avais pas de robe jusqu'à 30 minutes avant le show. On le sait à quel point un Cannes, c'est stressant. Mais alors d'autant plus quand tu ne sais pas comment t'habiller que tu es encore en sous-vêtements à 30 minutes démarche. Donc vous pouvez me retrouver sur le petit écran dans Ici tout commence, quand je veux mon propre rôle, le 28 avril sur TF1. J'en suis ravie. Donc très heureuse d'être là. Je trouve que c'est un beau symbole après avoir tourné dans la série un peu à la dernière minute. Et j'espère que ça me fortera chance pour qu'il y ait d'autres épisodes comme ça. C'est ma deuxième fois, mais c'est ma première fois à Cannes Series. Je suis très heureuse d'être ici. Qu'est-ce que j'attends ? N'importe quoi, vraiment. Une glace de champagne ? Je vais vous donner ça bientôt. Les séries ont pris de plus en plus de place dans nos vies d'acteurs, dans la vie des gens. Les séries se sont installées sur les canapés des gens. J'essaie d'en regarder, j'essaie d'en faire quand c'est de la qualité. C'est vrai qu'on peut être très inventif et il y a comme une écriture élastique qui permet aussi, selon le point de vue des artistes et des acteurs, de développer des vrais personnages. Donc pour les acteurs, c'est très enrichissant quand ils ont une très bonne écriture. Et là, c'était le cas avec Sid, avec Tony Finan et John Raider, les metteurs en scène qu'on a eu. Je suis très heureux d'être ici à Cannes' Series. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de travail qui fait tout. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de faire dans la série. Je suis très heureux d'être ici à Cannes' Series. Pass Jérist és Bestia Spiel à oublier ! Let the screenings begin ! Mon festival à vous aussi